Tous les Savoyards vous le diront, en montagne tout peut changer très vite. Et en bon Savoyard, Jean-Luc Chrétier a essayé d'en profiter. Lorsqu'il s'élance sur la piste oreiller Kili de Valdisère, le champion olympique de descente avec son dossard 10 bénéficie de conditions idéales. Soleil, ciel bleu, piste propre, Chrétier prend la première place. Pour lui qui n'a jamais réussi à remporter une descente de coupe du monde, c'est bien parti. Et puis, le temps se couvre. Des nuages, un peu de brume et la visibilité tout à coup n'est plus ce qu'elle était. Hermann Mayer, puis Fritz Strobel, les deux rivaux les plus dangereux du français, manquent tour à tour de tomber. Mais les passages nuageux, ça ne fait que passer. Kius, le norvégien d'Aussar 24, retrouve lui de bonnes conditions. Il ne laisse pas passer l'occasion et s'impose dans cette première descente de la saison. Cataneo et Celeto, les Italiens, éjectent même le français du podium. Avant qu'un autre français, Antoine Denérias, d'Aussar 40, ne prenne une surprenante quatrième place. Chrétier, finalement douzième, essaiera donc de prendre sa revanche demain dans le super-G, si le temps le permet.